Cette semaine tu as pu découvrir le parcours de Lucie Lebaz, coach en branding, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui aime inspirer les gens en montrant qu'on peut tous être unique. Dans cet extrait, elle nous parle du syndrome, alors c'est moi qui le nomme syndrome, je ne suis pas sûre que ça existe vraiment, mais du syndrome de Marie Ingalls. Tu sais, la grande soeur dans la petite maison dans la prairie, tu vas voir, c'est une jolie métaphore pour comprendre qu'être trop lisse et trop fade, c'est sûrement pas une solution. Au contraire, qui veux-tu être vraiment ? Et comment enlever ce costume, ce costume qui nous fait dépendre du regard des autres et qui des fois nous rend justement trop lisse et trop fade finalement, alors qu'on a tellement de choses, on a tellement une personnalité qui pourrait briller si on n'écoutait pas le jugement des autres. Écoute, je te fais écouter l'extrait de suite. Marie Ingalls, elle est adorable, mais en vrai, c'est la petite maison dans la prairie, mais en vrai, c'est l'aîné, mais on ne la voit pas. Elle a tout bon en termes de cases, elle coche toutes les cases, comme beaucoup de personnes qui veulent cocher les cases, comme moi aussi j'ai voulu cocher certaines cases, mais au bout d'un moment, en fait, c'est tellement lisse que c'est étouffé. Tu vois, on s'intéresse à qui ? On s'intéresse à Laura, la petite teigneuse avec les tresses, et la méchante, parce que la méchante, en fait, elle ne se cache pas d'être méchante, elle assume d'être méchante, elle assume d'être une bitch, et en fait, c'est ce qui fait qu'elle assume sa singularité. Marie, la pauvre, elle n'assume pas, elle a tellement peur d'être rejetée, elle a tellement la blessure, elle a toutes les blessures, elle a l'injustice, elle a l'abandon, elle a le rejet, elle a tout ce que tu veux. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, tu as de l'empathie pour elle, mais c'est tout, c'est tout ce qui... Mais est-ce qu'elle marque ? Si on revient à cette notion de branding, est-ce qu'elle marque ? Est-ce qu'elle marque les esprits ? Non. Ça veut dire qu'il faut être méchant pour être dans son unicité ? Non, absolument pas, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut être honnête, honnête avec soi-même. C'est-à-dire que dire oui ou dire non à quelqu'un, quand c'est un vrai oui, quand c'est un vrai non, ça, c'est de la franchise. Quand tu exprimes une notion de Dave Perso, parce que je pense à beaucoup de coachs qui se lancent sur les réseaux et qui vont balancer des citations de Paolo Coelho comme ça, Out of the Blue, qu'on a vu 10 milliards de fois, qui me font bailler, alors que j'adore cet auteur, c'est pas la question, mais qui sont pénibles, au bout d'un moment, c'est tellement boring, sans apporter leur vision, ni même un petit détournement, quelque chose qui réveille leur créativité, qu'ils arrêtent aussi de simplement se dire « Ah, ça y est, j'ai posté ça, check, c'est un job. » « Ça y est, c'est le job, il est fait. » Non, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur les réseaux qui me fait marrer, qui me fait un peu peur aussi. Dès lors, la peur n'est pas forcément négative. La peur, c'est un signe. Évidemment, la psychologie, ouais, c'est un non, c'est un danger. Ouais, c'est un non, c'est un danger, parce que t'es en dehors de ta zone de confort, tu vois. Mais fais-moi la danse de Paolo Koelo en, je sais pas, en Macarena, je peux te dire que c'est plus rigolo que juste me citer la citation, tu vois. Alors, est-ce qu'il faut être méchant ou ridicule ? Pas forcément, il faut être positionné. Quand tu te positionnes, tu vois, tu apportes ta valeur, tu apportes ton unicité, c'est tout ce que les gens te demandent. Merci beaucoup d'avoir écouté cet extrait. En tout cas, je trouve que c'est vraiment parlant, c'est vraiment parlant. Et même moi, finalement, je me suis un peu comparé à Marie Ingalls, finalement, en écoutant Lucie en parler, parce que je me suis rendu compte que trop souvent, et même si aujourd'hui, ça va bien mieux, et dans mon passé, j'avais tendance à vouloir me conformer dans des choses beaucoup plus, voilà, entre guillemets, traditionnelles, carrées, propres, droits. Et même si j'aime bien l'esthétisme, entre guillemets, j'essaie aujourd'hui d'être moins perfectionniste et de montrer aussi mes parts d'ombre comme mes parts de lumière. Et d'ailleurs, dernièrement, je vous ai partagé d'ailleurs ce côté émotionnel qui n'était pas forcément des plus top du top. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis actuellement en Inde. C'était pour pouvoir me retrouver et accepter finalement que je ne suis pas parfait. Et oui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas Marie Ingalls. J'ai mes faiblesses, j'ai des choses qui, voilà, aujourd'hui ne vont pas dans ma vie. Et du coup, j'ai besoin de trouver des réponses. Et c'est ça aussi, finalement, la vie. C'est pas toujours voir que tout est parfait, mais voir qu'il y a des moments qui ne sont pas, justement, dans cette perfection que l'on veut faire croire sur les réseaux sociaux. Ou, tu sais, c'est comme si tout devait être tout le temps nickel. Or, non, c'est faux. La vie, la vie est faite de mouvements. La vie, c'est une, je répète souvent d'ailleurs dans ce podcast, c'est une forme d'impermanence. Une impermanence, un changement constant des cycles où, des fois, on est au top du top, des fois, on va moins bien. Et c'est de se recentrer pour savoir déjà pourquoi on peut aller moins bien. Et finalement, accepter tout ça pour briller dans son unicité avec aussi bien ses forces que ses faiblesses. Enfin, voilà, c'était du freestyle. Après l'extrait, c'était pas prévu. Mais voilà, c'est parce que j'ai aussi envie, et c'est avec ce podcast, j'ai vraiment aussi envie de vous montrer, comme l'a fait Lucie, d'ailleurs, dans l'épisode. C'était de montrer qu'il faut assumer, quand on dit quelque chose, c'est bien de le montrer et finalement d'être en accord avec ce qu'on dit. C'est aussi ça le truc, c'est que moi, je parle beaucoup dans ce podcast des gens qui parlent de, justement, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En quoi, moi, je n'irais pas dire mes difficultés du moment. Eh bien non, ça ne serait pas juste, parce que finalement, le but, c'est de montrer qu'on peut réaliser des choses dans sa vie, on peut avancer dans sa vie, et ce n'est pas pour autant que ce sera un long fleuve tranquille. Et tu sais quoi ? Heureusement, parce que finalement, on serait un petit peu chiés, finalement, si tout était simple et facile. Eh bien non, c'est des challenges qu'il faut savoir relever. Bref, comme je te dis, c'est du freestyle. Là, je me suis totalement embarqué là-dedans. En tout cas, je te dis à bientôt, de toute façon, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut ! Ah oui, attends, attends, tant que je te tiens, tant que je te tiens, n'oublie pas de laisser 5 étoiles. Et un commentaire, ça aide au référencement, je me répète, mais c'est vrai ! Bon bah écoute, tu peux le partager à des amis, à n'importe qui. Si tu penses que Marie-Hen Gals peut aider, partage cet épisode à toute personne que tu trouves peut-être trop liste, trop fade, et qui ont un potentiel de briller dans leur unicité. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada